Dans le territoire du Montagné-Rès, on a tous compris qu'il fallait d'abord donner à voir ce que l'on faisait ensemble. Ce qui nous relie notamment, c'est notre petit patrimoine d'un côté. Alors bien sûr, on a le château de Montagné, qui est un château emblématique du XIVe siècle. Mais on a aussi tous nos petits patrimoines dans nos communes, ni cathédrales, ni châteaux, mais des choses à donner à voir que les habitants sont contents de découvrir et que les touristes peuvent être contents de découvrir. Et nos sentiers, qui nous permettent d'être entre coteaux et plaines et vallées, vus sur le château de Gaston-Fébus et vus sur la cordillère pyrénéenne. Et donc on a réussi, sans moyens financiers particuliers, mais que la mobilisation de toutes les forces vives du territoire a créé un guide des sentiers. Donc on a une trentaine de boucles qui mettent en itinérance notre territoire du Montagné-Rès. Et de l'autre côté, on est en train de travailler sur un livre d'aquarelle qui met en scène tout le patrimoine, petit patrimoine, matériel et immatériel du territoire. Et ça, il sortira au printemps 2023. Et ça serait une fabuleuse aventure humaine où les gens vont être fiers de leur territoire. Merci. Merci.